Bonjour et bienvenue sur la recenserie de l'écrivain. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture de Manon Lescaux de l'abbé Prévost. C'est une œuvre qui est au programme du bac dans la section romans et récits du Moyen-Âge au XXIe siècle. Pour la petite histoire, la version que j'ai sur l'e-book, c'est une version qui compte 234 pages qui sont juste coupées en deux. Donc il n'y a pas de chapitrage. Pour des raisons de facilité, je couperai au moment où ça sera le plus facile à la fois pour le récit et pour moi et pour le montage. afin de ne pas vous proposer des énormes pavés qui vont durer une heure et demie, un truc comme ça. Donc je vais essayer de peut-être couper chaque partie en trois ou quatre, trois ou quatre fois. Et comme pour Rimbaud, et je le ferai pareil je pense pour tous les livres de Passe ton bac, je vais juste livrer entre guillemets une lecture brute des œuvres qui sont libres de droit. Et la partie analyse et réaction, ça ne sera pas de la réaction à chaud, mais plutôt de la réaction à froid. Et la partie un petit peu plus analytique, ça va me demander un petit peu de temps parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai quitté le lycée et que j'ai passé mon bac. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de recherche et de toute façon ce ne sera pas perdu. Moi j'aime bien tout ce qui est figures de style, ça ne me fera pas de mal de replonger un petit peu dedans. Et de lire un petit peu aussi des commentaires littéraires sur des œuvres à droite à gauche. Donc voilà, je vous dis juste le résumé de Babelio de Manon Lescaux. Et je vous laisse avec l'espèce de prologue de Manon Lescaux suivi d'une partie de la première partie. Le résumé Ce roman commence comme une belle histoire d'amour. Un jeune homme brillant et de bonne famille, que tout prédestine à un avenir heureux, rencontre une jeune femme d'origine modeste, promise au couvent. Il l'aide à s'enfuir. Et voilà, les deux amants liés à jamais. Comment de jeunes gens peuvent-ils subsister dans un monde qui n'approuve pas leur relation ? Lorsque des moyens faciles sont disponibles, pourquoi ne pas s'en servir ? Manon Lescaux, de l'abbé Prévost, 1731 Avis de l'auteur, des mémoires d'un homme de qualité Quoi que j'eusse pu faire entrer dans mes mémoires les aventures du Chevalier des Grieux, il m'a semblé que n'y ayant point un rapport nécessaire, le lecteur trouverait plus de satisfaction à les voir séparément. Un récit de cette longueur aurait interrompu trop longtemps le fil de ma propre histoire. Tout éloigné que je suis de prétendre à la qualité d'écrivain exacte, je n'ignore point qu'une narration doit être déchargée des circonstances qui la rendraient pesante et embarrassée. C'est le précepte d'Horace. Il n'est pas même besoin d'une si grave autorité pour prouver une vérité si simple, car le bon sens est la première source de cette règle. Si le public a trouvé quelque chose d'agréable et d'intéressant dans l'histoire de ma vie, j'ose lui promettre qu'il ne sera pas moins satisfait de cette addition. Il verra dans la conduite de M. Desgrieux un exemple terrible de la force des passions. J'ai à peindre un jeune aveugle qui refuse d'être heureux pour se précipiter volontairement dans les dernières infortunes, qui, avec toutes les qualités dont se forme le plus brillant, mérite, préfère, par choix, une vie obscure et vagabonde à tous les avantages de la fortune et de la nature, qui prévoit ses malheurs sans vouloir les éviter, qui les sent et qui en est accablé, sans profiter des remèdes qu'on lui offre sans cesse et qui peuvent à tout moment les finir. Enfin, un caractère ambigu, un mélange de vertu et de vice, un contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. Tel est le fond du tableau que je présente. Les personnes de bon sens ne regarderont point un ouvrage de cette nature comme un travail inutile. Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs. Et c'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. On ne peut réfléchir sur les préceptes de la morale sans être étonné de les voir tout à fait estimés et négligés. Et l'on se demande la raison de cette bizarrerie du cœur humain qui lui fait goûter des idées de bien et de perfection dont il s'éloigne dans la pratique. Si les personnes d'un certain ordre d'esprit et de politesse veulent examiner quelle est la matière la plus commune de leur conversation ou même de leur rêverie solitaire, il leur sera aisé de remarquer qu'elles tournent presque toujours sur quelques considérations morales. Les plus doux moments de leur vie sont ceux qu'ils passent, ou seuls ou avec un ami, à s'entretenir à cœur ouvert des charmes de la vertu, des douceurs de l'amitié, des moyens d'arriver au bonheur, des faiblesses de la nature qui nous en éloignent et des remèdes qui peuvent les guérir. Horace et Boileau marquent cet entretien comme un des plus beaux traits dont il compose l'image d'une vie heureuse. Comment arrive-t-il donc qu'on tombe si facilement de ces hautes spéculations et qu'on se retrouve aussitôt au niveau du commun des hommes ? Je me suis trompée si la raison que je vais en apporter n'explique que bien cette contradiction de nos idées et de notre conduite. C'est que tous les préceptes de la morale n'étant que des principes vagues et généraux, il est très difficile d'en faire une application particulière aux détails des mœurs et des actions. Mettons la chose dans un exemple. Les âmes bien-nées sentent que la douceur et l'humanité sont des vertus aimables et sont portées d'inclination à les pratiquer. Mais sont-elles au moment de l'exercice ? Elles demeurent souvent suspendues. En est-ce réellement l'occasion ? Sait-on bien qu'elle en doit être la mesure ? Ne se trompe-t-on point sur l'objet ? Sans difficulté, arrête. On craint de devenir dupe en voulant être bienfaisant et libéral. De passer pour faible en paraissant trop tendre et trop sensible. En un mot, d'excéder ou de ne pas remplir assez de devoirs qui sont renfermés d'une manière trop obscure dans les notions générales d'humanité et de douceur. Dans cette incertitude, il n'y a que l'expérience ou l'exemple qui puisse déterminer raisonnablement le penchant du cœur. Or, l'expérience n'est point un avantage. Qu'il soit libre à tout le monde de se donner. Elle dépend des situations différentes où l'on se trouve placé par la fortune. Il ne reste donc que l'exemple qui puisse servir de règle à quantité de personnes dans l'exercice de la vertu. C'est précisément pour cette sorte de lecteur que des ouvrages tels que celui-ci peuvent être d'une extrême utilité, du moins lorsqu'ils sont intécrits, par une personne d'honneur et de bon sens. Chaque fait qu'on y rapporte est un degré de lumière, une instruction qui supplée à l'expérience. Chaque aventure est un modèle d'après lequel on peut se former. Il n'y manque que d'être ajusté aux circonstances où l'on se trouve. L'ouvrage entier est un traité de morale réduit agréablement en exercice. Un lecteur sévère s'offensera peut-être de me voir reprendre la plume à mon âge pour y créer des aventures de fortune et d'amour. Mais si la réflexion que je viens de faire est solide, elle me justifie. Si elle est fausse, mon erreur sera mon excuse. Première partie Je suis obligée de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrais pour la première fois le chevalier des Grilleux. Ce fut environ six mois avant mon départ pour l'Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma solitude, la complaisance que j'avais pour ma fille m'engageait quelquefois à divers petits voyages que j'abrégeais autant qu'il m'était possible. Je revenais un jour de Rouen où elle m'avait prié d'aller solliciter une affaire au Parlement de Normandie pour la succession de quelques terres auxquelles je lui avais laissé des prétentions du côté de mon grand-père maternel. Ayant repris mon chemin par Évreux où je couchais la première nuit, j'arrivais le lendemain pour dîner à Passy qui en est éloigné de cinq ou six lieux. Je fus surpris en entrant dans ce bourg d'y voir tous les habitants en alarme. Ils se précipitaient de leur maison pour courir en foule à la porte d'une mauvaise hôtellerie devant laquelle étaient deux chariots couverts. Les chevaux, qui étaient encore atelés et qui paraissaient fumants de fatigue et de chaleur, marquaient que ces deux voitures ne faisaient qu'arriver. Je m'arrêtais un moment pour m'informer d'où venait le tumulte, mais je tirais peu d'éclaircissement d'une populace curieuse qui ne faisait nulle attention à mes demandes et qui s'avançait toujours vers l'hôtellerie en se poussant avec beaucoup de confusion. Enfin, un archer revêtu d'une bandoulière et le mousquet sur l'épaule ayant paru à la porte, je lui fis signe de la main de venir à moi. Je le priais de m'apprendre le sujet de ce désordre. Ce n'est rien, monsieur, me dit-il. C'est une douzaine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu'au Havre de Grâce où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. Il y en a quelques-unes de jolies et c'est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans. J'aurais passé, après cette explication, si je n'eusse été arrêtée par les exclamations d'une vieille femme qui sortait de l'hôtellerie en joignant les mains et criant que c'était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion. « De quoi s'agit-il donc ? » lui dis-je. « Ah, monsieur, entrez ! » répondit-elle. « Et voyez si ce spectacle n'est pas capable de fendre le cœur. » La curiosité me fit descendre de mon cheval que je laissais à mon palfrenier. J'entrais avec peine, en perçant la foule, et je vis en effet quelque chose d'assez touchant. Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six par six par le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état je l'eusse prise pour une personne de premier rang. Sa tristesse et la saleté de son linge et de ses habits l'enlèdissaient si peu que sa vue m'inspira du respect et de la pitié. Elle tâchait néanmoins de se tourner, autant que sa chaîne pouvait le permettre, pour dérober son visage aux yeux des spectateurs. L'effort qu'elle faisait pour se cacher était si naturel qu'il paraissait venir d'un sentiment de modestie. Comme les six gardes qui accompagnaient cette malheureuse bande étaient aussi dans la chambre, je pris le chef en particulier et je lui demandais quelques lumières sous le sort de cette belle-fille. Il ne put m'en donner que de fort général. « Nous l'avons tirée de l'hôpital, » me dit-il, « par ordre de monsieur le lieu-tenant général de police. Il n'y a pas d'apparence qu'elle y eût été enfermée pour ses bonnes actions. Je l'ai interrogée plusieurs fois sur la route, elle s'obstine à ne me rien répondre. Mais quoi que je n'ai pas reçu ordre de l'aménager plus que les autres, je ne laisse pas d'avoir quelques égards pour elle parce qu'il me semble qu'elle vaut un peu mieux que ses compagnes. « Voilà un jeune homme, » ajouta l'archer, « qui pourrait vous instruire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce. Il l'a suivi depuis Paris, sans cesser presque un moment de pleurer. Il faut que ce soit son frère ou son amant. » Je me tournais vers le coin de la chambre où ce jeune homme était assis. Il paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Je n'ai jamais vu de plus vive image de la douleur. Il était mis fort simplement, mais on distingue au premier coup d'œil un homme qui a de la naissance et de l'éducation. Je m'approchai de lui, il se leva, et je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses mouvements, un air si fin et si noble que je me sentis porter naturellement à lui vouloir du bien. « Que je ne vous trouble point, » lui dis-je en m'assayant près de lui. « Voulez-vous bien satisfaire la curiosité que j'ai de connaître cette belle personne qui ne me paraît point faite pour le triste état où je la vois ? » Il me répondit honnêtement qu'il ne pouvait m'apprendre qui avait été sans se faire connaître lui-même et qu'il avait de fortes raisons pour souhaiter de demeurer inconnu. « Je puis vous dire néanmoins ce que ces misérables n'ignorent point, » continua-t-il en montrant les archers, « c'est que je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortunée de tous les hommes. J'ai tout employé à Paris pour obtenir sa liberté. Les sollicitations, l'adresse et la force m'ont été inutiles. J'ai pris le parti de la suivre du taladé au bout du monde. Je m'embarquerai avec elle, je passerai en Amérique. Mais ce qui est de la dernière inhumanité, ces lâches coquins, ajouta-t-il en parlant des archers, ne veulent pas me permettre d'approcher d'elle. Mon dessein était de les attaquer ouvertement à quelques lieux de Paris. Je m'étais associé quatre hommes qui m'avaient promis leur secours pour une somme considérable. Les traîtres m'ont laissé seul aux mains et sont partis avec mon argent. L'impossibilité de réussir par la force m'a fait mettre les armes bas. J'ai proposé aux archers de me permettre du moins de les suivre en leur offrant de les récompenser. Le désir du gain les y a fait consentir. Ils ont voulu être payés chaque fois qu'ils m'ont accordé la liberté de parler à ma maîtresse. Ma bourse s'est épuisée en peu de temps et maintenant que je suis sans un sou, ils ont la barbarie de me repousser brutalement lorsque je fais un pas vers elle. Il n'y a qu'un instant qu'ayant osé m'en approcher malgré leur menace, ils ont eu l'insolence de lever contre moi le bout du fusil. Je suis obligée, pour satisfaire leur avarice et pour me mettre en état de continuer la route à pied, de vendre ici un mauvais cheval qui m'a servi jusqu'à présent de monture. Quoi qu'il parût faire assez tranquillement ce récit, il laissa tomber quelques larmes en le finissant. Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes. « Je ne vous presse pas, » lui dis-je, « de me découvrir le secret de vos affaires. Mais si je puis vous être utile à quelque chose, je m'offre volontiers à vous rendre service. » « Hélas ! » reprit-il, « je ne vois pas le moindre jour à l'espérance. Il faut que je me soumette à toute la rigueur de mon sort. J'irai en Amérique. J'y serai du moins libre avec ce que j'aime. J'ai écrit à un de mes amis qui me fera tenir quelques secours au Havre de Grasse. Je ne suis embarrassée que pour m'y conduire et pour procurer à cette pauvre créature, » ajouta-t-il en regardant tristement sa maîtresse, « quelques soulagements sur la route. » « Eh bien ! » lui dis-je, « je vais finir votre embarras. Voici quelques argent que je vous prie d'accepter. Je suis fâchée de ne pouvoir vous servir autrement. » Je lui donnais quatre louis d'or sans que les gardes s'en aperçussent, car je jugeais bien que s'ils savaient cette somme, ils lui vendraient plus chèrement leur secours. Il me vint même à l'esprit de faire marcher avec eux pour obtenir aux jeunes amants la liberté de parler continuellement à sa maîtresse jusqu'au Havre. Je fis signe au chef de s'approcher et je lui en fis la proposition. Il en parut honteux malgré son effronterie. « Ce n'est pas à monsieur, répondit-il l'année embarrassée, que nous refusions de le laisser parler à cette fille, mais il voudrait être sans cesse auprès d'elle. Cela nous est incommode. Il est bien, il est bien juste qu'il paye pour l'incommodité. Voyons donc, lui dis-je, ce qu'il faudrait pour vous empêcher de la sentir. Il eut l'audace de me demander de louer. Je les lui donnais sur le champ. Mais prenez garde, lui dis-je, qu'il ne vous échappe quelque friponnerie. Car je vais laisser mon adresse à ce jeune homme afin qu'il puisse m'en informer et compter que j'aurai le pouvoir de vous faire punir. Il m'en coûta si Louis dort. La bonne grâce et la vive reconnaissance avec laquelle ce jeune inconnu me remercia, achevère de me persuader qu'il était né quelque chose et qu'il méritait ma libéralité. Je dis quelques mots à sa maîtresse avant que de sortir. Elle me répondit avec une modestie si douce et si charmante que je ne puis m'empêcher de faire en sortant mille réflexions sur le caractère incompréhensible des femmes. Étant retournée à ma solitude, je ne fus point informée de la suite de cette aventure. Il se passa près de deux ans qui me la firent oublier tout à fait jusqu'à ce que le hasard me fît renaître l'occasion d'en apprendre à fond toutes les circonstances. J'arrivais de Londres à Calais avec le marquis mon élève. Nous logeâmes, si je m'en souviens bien, au Lion d'Or où quelques raisons nous obligèrent de passer le jour entier et la nuit suivante. En marchant l'après-midi dans les rues, je crus apercevoir ce même jeune homme dont j'avais fait la rencontre à Passy. Il était en fort mauvais équipage et beaucoup plus pâle que je ne l'avais vu la première fois. Il portait sur le bras un vieux porte-manteau, ne faisant qu'aller dans la ville. Cependant, comme il avait la physionomie trop belle pour n'être pas reconnu facilement, je le remis aussitôt. « Il faut, » dit Jean Marquis, « que nous abordions ce jeune homme. » Sa joie fut plus vive que toute expression lorsqu'il m'eut remis à son tour. « Ah, monsieur ! » s'écria-t-il en me baisant la main. « Je puis donc encore une fois vous marquer mon immortelle reconnaissance. » Je lui demandais d'où il venait. Il me répondit qu'il arrivait par mer du Havre de Grasse où il était revenu de l'Amérique peu auparavant. « Vous ne me paraissez pas fort bien en argent, lui dis-je. Allez-vous-en au Lyon d'Or où je suis logée. Je vous rejoindrai dans un moment. » J'y retournais, en effet, plein d'impatience d'apprendre le détail de son infortune et les circonstances de son voyage d'Amérique. Je lui fis mille caresses et j'ordonnais qu'on ne le laissât manquer de rien. Il n'attendit point que je le précesse de me raconter l'histoire de sa vie. « Monsieur, » me dit-il, « vous enusez si noblement avec moi que je me reprocherais comme une basse ingratitude d'avoir quelque chose de réservé pour vous. Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûre qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. » Je dois s'avertir ici le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qui ne soit de lui. J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens où mes parents, qui sont d'une des meilleures maisons de paix, m'avaient envoyée. Je menais une vie si sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'exemple du collège. Non que je fise des efforts extraordinaires pour mériter cette éloge, mais j'ai l'humeur naturellement douce et tranquille. Je m'appliquais à l'étude par inclination et l'on me comptait pour des vertus quelques marques d'aversion naturelle pour le vice. Ma naissance, le succès de mes études et quelques agréments extérieurs m'avaient fait connaître et estimer de tous les honnêtes gens de la ville. J'achevais mes exercices publics avec une approbation si générale que M. l'évêque qui y assistait me proposa d'entrer dans l'état eclésiastique où je ne manquerais pas, disait-il, de m'attirer plus de distinctions que dans l'ordre de Malte auquel mes parents me destinaient. Il me faisait déjà porter la croix avec le nom de Chevalier des Grieux. Les vacances arrivant, je me préparais à retourner chez mon père qui m'avait promis de m'envoyer bientôt à l'académie. Mon seul regret en quittant Amiens était d'y laisser un ami avec lequel j'avais toujours été tendrement uni. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il était obligé de prendre l'état eclésiastique et de demeurer à Amiens avec moi pour y faire les études qui conviennent à cette profession. Il avait mille bonnes qualités. Vous le connaîtrez par les meilleurs dans la suite de mon histoire et surtout par un zèle et une générosité en amitié qui surpassent les plus célèbres exemples de l'Antiquité. Si j'eusse alors suivi ces conseils, j'aurais toujours été sage et heureux. Si j'avais du moins profité de ces reproches dans le précipice où mes passions m'ont entraîné, j'aurais sauvé quelque chose du naufrage de ma fortune et de ma réputation. Mais il n'a point recueilli d'autres fruits de ces soins que le chagrin de les voir inutiles et quelquefois durement récompensés par un ingrat qui s'en offensait et qui les traitait d'importunité. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Aras et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en reste une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé qui paraissait lui servir de conducteur s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut aussi charmante que moi qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes ni regardé une fille avec un peu d'attention. Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais loin d'être arrêtée par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissances. Elle me répondit ingénuement qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éloquence scolastique purent me suggérer. Elle n'affecta ni rigueur ni dédain. Elle me dit après un moment de silence qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse et que c'était apparemment la volonté du ciel puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. La douceur de ses regards un air charmant de tristesse en prononçant ses paroles ou plutôt l'ascendant de ma destinée qui m'entraînait à ma perte ne me permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l'assurais que si elle voulait faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle m'inspirait déjà, j'emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre heureuse. Je me suis étonnée mille fois en y réfléchissant d'où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer. Mais on ne ferait pas une divinité de l'amour s'il n'opérait souvent des prodiges. J'ajoutais mille choses pressantes. Ma belle inconnue savait bien qu'on n'est point trompeur à mon âge. Elle me confessa que si je voyais quelques jours à la pouvoir mettre en liberté, elle croirait m'être redevable de quelque chose de plus cher que la vie. Je lui répétais que j'étais prête à tout entreprendre, mais n'ayant point assez d'expérience pour imaginer tout d'un coup les moyens de la servir, je m'en tenais à cette assurance générale qui ne pouvait être d'un grand secours pour elle et pour moi. Son vieille Argus étant venue nous rejoindre, mes espérances avaient échoué si elle n'eût eu assez d'esprit pour suppléer à la stérilité du mien. Je fus surpris à l'arrivée de son conducteur qu'elle m'appela son cousin et que sans paraître déconcertée le loin du monde, elle me dit que puisqu'elle était assez heureuse pour me rencontrer à Amiens, elle remettait au lendemain son entrée dans le couvent afin de se procurer le plaisir de souper avec moi. J'entrais fort bien dans le sens de cette ruse. Je lui proposais de se loger dans une hôtellerie dont le maître qui s'était établi à Amiens après avoir été longtemps coché de mon père était dévoué entièrement à mes ordres. Je l'y conduisit moi-même tandis que le vieux conducteur paraissait un peu murmuré et que mon ami Tibère qui ne comprenait rien à cette scène me suivait sans prononcer une parole. Il n'avait point entendu notre entretien. Il était demeuré à se promener dans la cour pendant que je parlais d'amour à ma belle maîtresse. Comme je redoutais sa sagesse, je me défie de lui par une commission dont je le priais de se charger. Ainsi, j'eus le plaisir en arrivant à l'auberge d'entretenir seule la souveraine de mon cœur. Je reconnus bientôt que j'étais moins enfant que je ne le croyais. Mon cœur s'ouvrit à mille sentiments de plaisir dont je n'avais jamais eu l'idée. Une douce chaleur se répandit dans toutes mes veines. J'étais dans une espèce de transport qui m'ôta pour quelque temps la liberté de la voix et qui ne s'exprimait que par mes yeux. Mademoiselle Manon Lescaux. C'est ainsi qu'elle me dit qu'on la nommait. Parut fort satisfaite de cet effet de ses charmes. Je crus apercevoir qu'elle n'était pas moins émue que moi. Elle me confessa qu'elle me trouvait aimable et qu'elle serait ravie de m'avoir obligation de sa liberté. Elle voulait savoir qui j'étais et cette connaissance augmenta son affection parce qu'étant d'une naissance commune elle se trouva flattée d'avoir fait la conquête d'un amant tel que moi. Nous nous entretînmes des moyens d'être l'un à l'autre. Après quantité de réflexion nous ne trouvâmes point d'autre voie que celle de la fuite. Il fallait tromper la vigilance du conducteur qui était un homme aménagé quoi qu'il ne fût qu'un domestique. Nous réglâmes que je ferais préparer pendant la nuit une chaise de poste et que je reviendrais de grand matin à l'auberge et que nous irions droit à Paris où nous nous ferions marier en arrivant. J'avais environ 50 écus qui étaient le fruit de mes petites épargnes. Elle en avait à peu près le double. Nous nous imaginâmes comme des enfants sans expérience que cette somme ne finirait jamais et nous ne comptâmes pas moins sur le succès de nos autres mesures. Après avoir soupé avec plus de satisfaction que je n'en avais jamais ressenti, je me retirais pour exécuter notre projet. Mes arrangements furent d'autant plus faciles qu'ayant eu dessein de retourner le lendemain chez mon père, mon petit équipage était déjà préparé. Je n'eus donc nulle peine à faire transporter ma malle et à faire tenir une chaise prête pour 5 heures du matin qui était le temps que les portes de la ville devaient être ouvertes. Mais je trouvais un obstacle dont je ne me défiais point et qui faillit de rompre entièrement mon dessin. Thiberge, quoiqu'âgé seulement de 3 ans plus que moi, était un garçon d'un sens mûr et d'une conduite fort réglée. Il m'aimait avec une tendresse extraordinaire. La vue d'une aussi jolie fille que Mademoiselle Manon, mon empressement à la conduire et le soin que j'avais eu de me défaire de lui en éloignant, lui firent naître quelques soupçons de mon amour. Il n'avait osé revenir à l'auberge où il m'avait laissée, de peur de m'offenser par son retour. Mais il était allé m'attendre à mon logis où je le trouvais en arrivant, quoiqu'il fût 10 heures du soir. Sa présence me chagrina. Il s'aperçut facilement de la contrainte qu'elle me causait. « Je suis sûr, me dit-il sans déguisement, que vous méditez quelques dessins que vous me voulez cacher. Je le vois à votre air. » Je lui répondis assez brusquement que je n'étais pas obligée de lui rendre compte de tous mes dessins. « Non, » reprit-il, « mais vous m'avez toujours traité en amie, et cette qualité suppose un peu de confiance et d'ouverture. » Il me pressa si fort et si longtemps de lui découvrir son secret que n'ayant jamais eu de réserve avec lui, je lui fis l'entière confidence de ma passion. Il l'a reçu avec une apparence de mécontentement qui me fit frémir. Je me repentis surtout de l'indiscrétion avec laquelle je lui avais découvert le dessin de ma fuite. Il me dit qu'il était trop parfaitement mon ami pour ne pas s'y opposer de tout son pouvoir, qu'il voulait me représenter d'abord tout ce qu'il croyait capable de m'en détourner, mais que, si je ne renonçais pas ensuite à cette misérable résolution, il avertirait des personnes qui pourraient l'arrêter à coup sûr. Il me tint là-dessus un discours sérieux qui dure à plus d'un quart d'heure et qui finit encore par la menace de me dénoncer si je ne lui donnais pas ma parole de me conduire avec plus de sagesse et de raison. J'étais au désespoir de m'être trahi si mal à propos. Cependant, l'amour m'ayant ouvert extrêmement l'esprit depuis deux ou trois heures, je fis attention que je ne lui avais pas découvert que mon dessin devait s'exécuter le lendemain et j'ai résolu de le tromper à la faveur d'une équivoque. «Tiberge, lui dis-je, j'ai cru jusqu'à présent que vous étiez mon ami et j'ai voulu vous éprouver par cette confidence. Il est vrai que j'aime, je ne vous ai pas trompé, mais pour ce qui regarde ma fuite, ce n'est point une entreprise à former au hasard. Venez me prendre demain à neuf heures, je vous ferai voir s'il se peut ma maîtresse et vous jugerez si elle mérite que je fasse cette démarche pour elle. » Il me laissa seule après mille protestations d'amitié. J'employais la nuit à mettre ordre à mes affaires et m'étant rendue à l'hôtellerie de Mademoiselle Manon vers la pointe du jour, je la trouvais qui m'attendait. Elle était à sa fenêtre qui donnait sur la rue de sorte que, m'ayant aperçue, elle vint m'ouvrir elle-même. Nous sortîmes sans bruit. Elle n'avait point d'autre équipage que son linge dont je me chargeais moi-même. La chaise était en état de partir. Nous nous éloignâmes aussitôt de la ville. Je rapporterai dans la suite quelle fut la conduite de Tiberge lorsqu'il s'aperçut que je l'avais trompée. Son zèle n'en devint pas moins ardent. Vous verrez à quel excès elle le porta et combien je devrais verser de larmes en songeant qu'elle en a toujours été la récompense. Nous nous hâtâmes tellement d'avancer que nous arrivâmes à Saint-Denis avant la nuit. J'avais couru à cheval à côté de la chaise, ce qui ne nous avait guère permis de nous entretenir qu'en changeant de chevaux. Mais lorsque nous nous vîmes si proches de Paris, c'est-à-dire presque en sûreté, nous prîmes le temps de nous rafraîchir, n'ayant rien mangé depuis notre départ, Damien. Quoique passionnée que je fusse pour Manon, elle sut me persuader qu'elle ne l'était pas moins pour moi. Nous étions si peu réservés dans nos caresses que nous n'avions pas la patience d'attendre que nous fussions seuls. Nos postillons et nos hôtes nous regardaient avec admiration et je remarquais qu'ils étaient surpris de voir deux enfants de notre âge qui paraissaient s'aimer jusqu'à la fureur. Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis. Nous fraudâmes les droits de l'Église et nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. Il est sûr que du naturel tendre et constant dont je suis, j'étais heureux pour toute ma vie si Manon m'eût été fidèle. Plus je la connaissais, plus je découvrais en elle de nouvelles qualités aimables. Son esprit, son cœur, sa douceur et sa beauté formaient une chaîne si forte et si charmante que j'aurais mis tout mon bonheur à n'en sortir jamais. Terrible changement. Ce qui fait mon désespoir a pu faire ma félicité. Je me trouve le plus malheureux de tous les hommes par cette même constance dont je devais attendre le plus doux de tous les sorts et les plus parfaites récompenses de l'amour. Nous primes un appartement meublé à Paris. Ce fut dans la rue V et pour mon malheur auprès de la maison de M. 2B. Célèbre fermier général Trois semaines se passèrent pendant lesquelles j'avais été si remplie de ma passion que j'avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. Cependant, comme la débauche n'avait nulle part à ma conduite et que Manon se comportait aussi avec beaucoup de retenue, la tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l'idée de mon devoir. Je résolus de me réconcilier s'il était possible avec mon père. Ma maîtresse était si aimable que je ne doutais point qu'elle ne pût lui plaire si je trouvais moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite. En un mot, je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser ayant été désabusée de l'espérance de le pouvoir sans son consentement. Je communiquais ce projet à Manon et je lui fis entendre coutre les motifs de l'amour et du devoir celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose car nos fonds étaient extrêmement altérés et je commençais à revenir de l'opinion qu'ils étaient inépuisables. Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu'elle y opposa n'étant prises que de sa tendresse même et de la crainte de me perdre, si mon père n'entrait point dans notre dessein après avoir connu le lieu de notre retraite, je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel qu'on se préparait à me porter. À l'objection de la nécessité, elle répondit qu'il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines et qu'elle trouverait après cela des ressources dans l'affection de quelques parents à qui elle écrirait en province. Elle adoucit son refus par des caresses si tendres et si passionnées que moi qui ne vivais que dans elle et qui n'avait pas la moindre défiance de son cœur, j'applaudis à toutes ses réponses et à toutes ses résolutions. Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m'ai aperçu peu après que notre table était mieux servie et qu'elle s'était donné quelques ajustements d'un prix considérable. Comme je n'ignorais pas qu'il devait nous rester à peine douze ou quinze pistoles, je lui marquais mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria en riant d'être sans embarras. « Ne vous ai-je pas promis ? » me dit-elle. « Que je trouverais des ressources ? » Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement. Un jour que j'étais sortie l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonnée qu'à mon retour, on me fit attendre deux ou trois minutes à la porte. Nous n'étions servis que par une petite bonne qui était à peu près de notre âge. Étant venue m'ouvrir, je lui demandais pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit d'un air embarrassé qu'elle ne m'avait point entendu frapper. Je n'avais frappé qu'une fois. Je lui ai dit « Mais si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venue m'ouvrir ? » Cette question la déconcerta si fort que n'ayant point assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer en m'assurant que ce n'était point de sa faute et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que monsieur de B fût sorti par l'autre escalier qui répondait au cabinet. Je demeurais si confus que je n'eus point la force d'entrer dans l'appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d'une affaire et j'ordonnais à cet enfant de dire à sa maîtresse que je retournerai dans le moment, mais de ne pas faire connaître qu'elle me parlait de monsieur de B. Ma consternation fut si grande que je versais des larmes en descendant l'escalier sans savoir encore de quel sentiment elle partait. J'entrais dans le premier café et m'y étant assis près d'une table, j'appuyais la tête sur mes deux mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n'osais rappeler ce que je venais d'entendre. Je voulais le considérer comme une illusion et je fus près deux ou trois fois de retourner au logis sans marquer que j'y eusse fait attention. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l'adorais, cela était sûr. Je ne lui avais pas donné plus de preuves d'amour que j'en avais reçu d'elle. Pourquoi l'aurais-je accusé d'être moins sincère et moins constante que moi ? Quelle raison aurait-elle eu de me tromper ? Il n'y avait que trois heures qu'elle m'avait accablé de ses plus tendres caresses et qu'elle avait reçu les miennes avec transport. Je ne connaissais pas mieux mon cœur que le sien. Non. Non, repris-je. Il n'est pas possible que Manon me trahisse. Elle n'ignore pas que je ne vis que pour elle. Elle sait trop bien que je l'adore. Ce n'est pas là un sujet de me haïr.